Le port autonome de la Guadeloupe est un établissement public de l'État qui a pour compétence le trafic de marchandises, 95% des biens échangés entre la Guadeloupe et le reste du monde transitent par ces installations. Le transport de passagers, la croisière mais aussi le trafic vers Marie-Galante, les Saintes, la Martinique, la Dominique, Sainte-Lucie, soit au total près de 800 000 passagers par an. La gestion et l'aménagement des accès maritimes des ports de Pointe-à-Pitre, de Jari-Bémao, de Basse-Terre, de Follance à Marie-Galante et le port de Plaisance de Bas-du-Fort. Le port autonome de la Guadeloupe, c'est plus de 12 000 emplois directs, indirects, induits, 175 millions d'euros de valeur ajoutée annuelle, 3 millions de tonnes de marchandises par an, la gestion d'une zone industrielle et commerciale d'une centaine d'hectares où sont implantées des entreprises en lien avec l'activité portuaire. Entièrement dédié au trafic du fret, le terminal de Jari-Bémao est le poumon économique de la Guadeloupe. C'est là où s'échangent la majorité des marchandises entre la Caraïbe, l'Europe et le continent américain. Il est important de noter qu'avec l'ouverture du canal de Panama, c'est l'ensemble du trafic maritime de la zone Caraïbe qui est en pleine mutation. Si aujourd'hui nos installations sont modernes et performantes, d'ici 4 à 5 ans, elles seront totalement dépassées car trop petites. Si nous ne faisons rien, c'est donc l'ensemble de l'économie de la Guadeloupe qui sera en péril. Tiré par la Chine et l'Asie, le trafic maritime conteneurisé se développe considérablement à travers le monde. Pour gagner en productivité, les principaux armateurs cherchent à utiliser des navires de plus en plus grands, capables d'embarquer jusqu'à 12 000 conteneurs de 20 pieds. Pour relier l'Asie à l'Europe et desservir les côtes Est des deux Amériques, ces navires géants emprunteront dès 2015 le chemin le plus court, le canal de Panama, accessible à l'ouverture d'un troisième jeu d'écluse plus large et plus profond. Avec cette nouvelle donne, le nombre de conteneurs transbordés dans la région Caraïbe passera de 4 à 10 millions d'ici 2020. La plupart des ports, opérateurs et compagnie ont déjà entamé de grandes manœuvres pour capter ces nouveaux flux. La Guadeloupe doit également anticiper ces changements. Il s'agit d'une formidable opportunité pour la Guadeloupe. Mais le port de Jari-Bemao, dans sa configuration actuelle, présente des capacités de traitement des conteneurs trop restreintes. Avec seulement 11 mètres de tir en dos, l'accès des gros portes-conteneurs est impossible. Il nous faut donc de nouvelles infrastructures et approfondir notre chenal d'accès. Si nous ne faisons rien, ce sera immanquablement la fédérisation de notre destination. Cela signifie que la Guadeloupe sera desservie de manière indirecte par des petits navires, puisque les opérations de transbordement s'effectueront ailleurs. Il faudra alors supporter une augmentation du coût du transport maritime, un allongement des délais de livraison et une hausse des prix. Il s'agit clairement d'un scénario catastrophe pour l'économie locale. A l'inverse, si le port de Jari-Bemao parvient à se positionner comme plateforme d'éclatement et de redistribution, la Guadeloupe pourrait bénéficier des retombées économiques positives générées par cette nouvelle activité. Le projet consiste à créer un nouveau terminal à conteneurs en eau profonde en vis-à-vis du terminal existant. Avec un cas de 350 mètres de long dragué à 15 mètres et la construction de 25 hectares de terre pleine, il sera capable d'accueillir dès 2016 de grands navires de 300 mètres de long, 14 mètres de tirant d'eau et 6500 boîtes. La capacité d'accueil du port de Jari-Bemao serait ainsi multipliée par 3. Cette nouvelle installation répondrait aux normes sismiques françaises les plus élevées, c'est-à-dire que le port de Jari-Bemao serait le seul dans la région à garantir une continuité d'approvisionnement en cas de séisme majeur. Le projet comporte une possibilité d'extension qui permettrait d'accueillir à terme des navires New Panamax de près de 12 000 conteneurs. Le site de Jari présente de nombreux avantages. Il est naturellement protégé de la houle. Il y a l'existence d'un haut fonds qui permet de limiter les remblées nécessaires aux futurs terres pleines. Et nous pouvons profiter des infrastructures de l'actuel terminal à conteneurs et de la zone industrielle de Jari. Le projet d'extension du port de Jari-Bemao est un projet structurant qui va constituer un outil de développement extrêmement important pour l'économie de l'archipel guadeloupéen. Ce nouveau hub devrait générer de l'activité et contribuer à l'amélioration de l'emploi local. Durant la période des travaux, on estime en effet que 700 emplois directs et indirects pourraient être créés et l'activité de transbordement pourrait en générer 200. Grâce à l'accroissement des activités logistiques, notamment en termes d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, nous espérons ainsi une valorisation de la production locale en vue de son exportation. La dynamique ainsi enclenchée devrait attirer d'autres entreprises qui y verront certainement des opportunités en termes de transformation de produits et de création de nouvelles filières. Au total, près de 300 emplois pourraient être ainsi créés. Cette nouvelle plateforme permettra de garantir la qualité de la desserte maritime, d'éviter la fidélisation, c'est-à-dire la dépendance à un autre port, d'augmenter le nombre de lignes susceptibles de nous desservir, offrant ainsi des débouchés supplémentaires à l'économie guadeloupéenne. L'évolution de la réglementation tant nationale qu'internationale, la fragilité de l'écosystème insulaire tropical, l'exposition aux catastrophes naturelles, l'exiguïté du territoire et la rareté de la ressource foncière, les risques de pollution accrus en raison de l'intensification des trafics dans la zone caraïbe sont autant de raisons de concilier intérêts socio-économiques et environnementaux. Dans le cadre de ces projets de développement, le port autonome met la préservation de l'environnement au cœur de ses préoccupations. De nombreuses actions ont été initiées dans le cadre du programme de développement durable, 500 000 euros sur trois ans, lancé par le PAG en 2008. Par exemple, le financement de travaux universitaires, la réalisation d'un premier bilan carbone des émissions de CO2 des activités portuaires, la protection du récif corallien. Par ailleurs, le PAG multiplie les initiatives innovantes dans le domaine environnemental, en lançant une installation de stockage des déchets inertes, une solution de valorisation innovante des déchets du BTP, en engageant la production d'énergie solaire sur les toits de ses entrepôts. Dans le cadre du projet d'extension du terminal à conteneurs, la prise en compte de l'environnement constitue naturellement une priorité. Le projet devrait nécessiter 33 mois de chantier. Cette envergure exige d'anticiper et de prendre en compte les effets sur l'environnement, afin de les minimiser et de prévoir des mesures de réduction et de compensation des impacts. C'est pourquoi nous avons fait réaliser un état initial de l'environnement pour identifier dans le périmètre d'enjeu les zones les plus sensibles. Les premiers constats montrent que la zone d'emprise du projet, au sud de la zone portuaire de Jaribé-Maô, s'avèrent être finalement peu sensibles. D'abord, la zone est déjà fortement industrialisée, et ensuite, les peuplements marins les plus riches et les plus sensibles sont situés à l'extérieur de la zone d'emprise du projet. Cet état initial a également permis d'identifier sur la zone les impacts liés à la construction et à l'exploitation du terminal. Par exemple, le tracé du chenal a été optimisé, afin d'éviter au maximum les récifs coralliens. Tout au long de la conduite du projet, de sa conception jusqu'à l'exploitation, nous nous sommes fixés trois objectifs. D'abord, maintenir les fonctionnalités des écosystèmes marins et terrestres et la biodiversité dans la baie de pointe à pitre. Ensuite, minimiser au maximum les impacts du chantier sur l'environnement et le cadre de vie. Et enfin, mettre en place des mesures de réduction et de compensation innovantes. Ces mesures seront bien évidemment validées par les scientifiques et mises en œuvre de façon étroite avec les organismes publics et les associations de protection de l'environnement. Ce projet représente un enjeu de développement majeur pour l'économie locale. Ce projet constitue une excellente opportunité au cœur de la Caraïbe, offrant aux lignes Europe-Amérique-Asie les conditions de nouveaux marchés pour la Guadeloupe. Nous avons déjà engagé une large concertation avec l'État, les élus, les socioprofessionnels et les membres de la communauté portuaire. Le débat public initié par la Commission nationale du débat public permet à tous les Guadeloupéens de s'exprimer et d'émettre une opinion sur ce projet. Ce grand projet pour la Guadeloupe est naturellement le vôtre. Alors, vos idées, vos attentes, vos questions, parlons-en ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501